A présent, deux personnages incontournables des métiers de l'eau. Il s'agit donc du meunier et du charpentier. Au temps de la bâtellerie d'avant, une foule de gens fréquentait et peuplait les abords des rivières et des canaux. Entre ces deux mondes, des gens d'à terre et des gens d'abord, étaient gens de métiers. Métiers d'autrefois qui réunissaient artisans et ouvriers, commerçants et gens de toute société. Il n'y a pas si longtemps encore, aux abords des canaux et des rivières, ils s'activaient le long des berges et des quais, non loin du bureau de fret, près du canal, le quai bouillonnait de vie. Voyez donc le tonnelier, le coupeur d'osier, le cordier, le tanneur, le charbonnier, le chartier, le forgeron, le rémouleur, le colporteur, les marchands de vin, le meunier et le charpentier. Voyons à présent le meunier. Le meunier n'était pas toujours l'ami des mariniers, car il retenait les eaux pour activer son moulin. L'eau dont avait besoin le meunier était de l'eau en moins pour le passage des bateaux des mariniers. Dès l'Antiquité, les hommes ont utilisé la force de l'eau pour faire tourner les roues des moulins. Ils datent du IIe siècle avant Jésus-Christ. Au Moyen-Âge, en France, la force de l'eau est de plus en plus utilisée pour les ciries, les moulins à céréales. Vers 600, la plupart des rivières françaises avaient des moulins à eau. Au XIXe siècle, l'arrivée de la machine à vapeur va les faire disparaître. Ces moulins à eau servent à l'alimentation en broyant le blé pour faire de la farine, c'est l'usage le plus ancien. Ils peuvent aussi servir à faire fonctionner une cirie. Pour faire fonctionner le moulin, il faut de l'eau, une rivière ou un canal. Quand le canal est plein, les vannes s'ouvrent. L'eau arrive avec force sur certains moulins. C'est donc le poids de l'eau qui tombe d'une certaine hauteur qui fait tourner la roue verticale. Il existe donc les moulins à eau, les moulins à vent, les moulins à marée. Les moulins à marée ont été construits à partir du XIIe siècle en France et en Angleterre. Ils fonctionnaient, comme le nom l'indique, avec les marées. À présent, le charpentier. J'ai choisi de vous décrire ce personnage au travers d'un recueil de chansons de métier de Victor Bonommet. Le charpentier. Compas au gousset de culotte, comme un glaive au flanc du soldat, le charpentier en courte cote est un luron dans son état qu'un lourd travail jamais n'abat. Sous son poing, sa hache aiguisée écarrie les pièces de bois et sa besogne commencée a déjà fait saigner ses doigts. Ici, la tarrière en sa ronde, en suivant les traits du compas, a percé la mortaise ronde que la Bézague aux deux bois dresse avec ses deux ciseaux plats. Pour concourir au mariage, des mortaises et des témons, la scie, avant cet assemblage, taille poteau, entrée, chevron. Liant leurs forces mutuelles, pannes, contrefiches, tirants, fermes, poinçons, poutres, poutrelles vont monter sur le mur géant pour en former le front puissant. Déjà les dents de l'engrenage, tirant le câble gémissant, lissent le comble immense ouvrage pour couronner le bâtiment. En imitant l'œuvre divine de celui qui, de notre dos, a fait cette admirable épine qu'on appelle un chef-d'œuvre d'eau, les charpentiers font leurs travaux. Leur charpente, cette ossature, comme l'échine des humains, grâce au plan de l'architecture, devient puissante sous leurs mains. Comme un général de science, sur le terrain, le charpentier sait diriger la résistance, concentrer ou fortifier les forces qu'il va cheviller. Il sait, sous la charge écrasante, dresser un hercule de bois qui peut même, dans la tourmente d'une ville, porter le poids. Enfant de la géométrie, l'art robuste du charpentier, comme un gigantesque génie, dans ses bras forts, s'est marié, le chêne énorme, au pain haltier. Il élève une voûte aux cimes, et dans l'air, un clocher géant. Il jette un pont sur les abîmes, et des vaisseaux sur l'océan. Charpentier, ce saint, faut le dire, vous promet depuis des cent ans, comme un bon diable qui veut rire, de vous aider, vous, artisan, à manger plus gras en tout temps. Lasse, bien vieilles sont ses promesses, et rien n'a changé votre sort. Malgré vos millions de messes, j'en conclus que ce saint est mort. Non loin du quai sont rassemblés Des commerçants, des ouvriers Chacun rétisant à son métier Au temps d'avant, au temps passé C'était le temps, c'était le temps Le temps de la bâtellerie d'avant Non loin du quai sont rassemblés Non loin du quai, les cordeliers S'affairent avec les bâtelliers Chaque artisan a son métier Au temps d'avant, au temps passé C'était le temps, c'était le temps C'était le temps, le temps de la bâtellerie d'avant Non loin du quai, les charpentiers Non loin du quai, les charpentiers Chargent le bois pour le chantier Chaque artisan a son métier Au temps d'avant, au temps passé C'était le temps, c'était le temps C'était le temps, le temps de la bâtellerie d'avant C'était le temps, le temps de la bâtellerie d'avant C'était le temps, le temps de la bâtellerie d'avant Et non loin du quai, les coupeurs d'osiers Fabriqueurs, hôtes et paniers Chaque artisan a son métier Au temps d'avant, au temps passé C'était le temps, c'était le temps Le temps de la bâtellerie d'avant Non loin du quai, les tonneuillers Tons nos barriques ont empilé Chaque artisan a son métier Au temps d'avant, au temps passé C'était le temps, c'était le temps Le temps de la bâtellerie d'avant Non loin du quai, les muletiers Mènent leur bâtellerie d'avant Mènent leur bâtellerie d'avant C'était le temps, c'était le temps Le temps de la bâtellerie d'avant Non loin du quai, les chansonniers Non loin du quai, les chansonniers Chantent au guet, les mariniers Chacun disant à son métier Au temps d'avant, au temps passé C'était le temps, c'était le temps Le temps de la bâtellerie d'avant C'était le temps, c'était le temps C'était le temps, c'était le temps